Vide aujourd'hui, l'abattoir d'argent sans nos braques devrait connaître un nouveau départ. Les 160 salariés licenciés à l'automne dernier pourraient bientôt retrouver leur emploi. Dans un premier temps, ce sont 50 salariés qui vont réinvestir le site. À l'onde de 3 ans, Beauvalet indique que 150 salariés seront nécessaires pour reprendre l'activité intégrale du site. Candidat à la reprise du site, l'opérateur Beauvalet, un poids lourd du secteur. Le projet, évalué à 4,5 millions d'euros, associe l'entreprise et la région. C'est une zone haute valeur naturelle. Il y a énormément d'animaux présents, des races très fortes comme l'aubrac, des éleveurs avec un vrai savoir-faire et une production d'herbes et une naturalité et un respect de la biodiversité qu'on peut mettre en avant pour promouvoir les produits du terroir. Jean Valadier, le maire de la commune, se bat depuis des mois pour que le site soit repris. Nous avons voulu accompagner le territoire dans une réflexion dense sur les nouveaux modes de production agricole de manière à densifier par exemple la transformation sur le territoire d'animaux produits sur le territoire. Depuis la fermeture de l'abattoir, le village vit au ralenti. L'annonce de la reprise du site rassure les commerçants. Très bonne nouvelle pour le village et pour le secteur parce que c'est vrai que c'était quand même un gros générateur d'emplois. L'avenir de l'abattoir est suspendu à la décision du tribunal de commerce de Montpellier. Il devrait se prononcer d'ici cinq à six semaines. Merci. Merci. Merci.